Bonsoir et bienvenue sur TV7. Nous allons encore une fois passer quasiment une heure ensemble et aborder, comme c'est le cas maintenant depuis plusieurs semaines, de nombreux sujets autour du Covid-19 comme autour du confinement. Il y aura de la musique, bien sûr, avec Patrick Legac. Nous parlerons également d'une initiative à ne pas rater demain à 18h30. Vous saurez tout sur les questions d'alimentation et d'agriculture autour d'un jeu de questions réponses qui vous sera présenté par Stéphane Vacchiani. Il sera avec nous pour nous expliquer ce qui va se passer demain, notamment sur le site de Sud-Ouest. Nous verrons comment les élus écologistes essaient de prévoir la fin du confinement. Ils craignent en effet que de nombreuses personnes hésitent à prendre les transports en commun. Ce rue donc sur la voiture. Danger de nombreux embouteillages. Et bien pour cela, les élus écologistes ont une proposition. Et si on laissait plus de place, notamment sur des boulevards, au vélo, nous verrons cela avec Clément Rossignol-Puech, le maire de Bègle. Nous parlerons également d'un nouveau coup dur pour la viticulteur ou là, les problèmes de vente de vin. Un énorme épisode de grêle. C'était vendredi soir qui a fait des dégâts sur environ un millier d'hectares. Vous le verrez également avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie. Les temps sont de plus en plus difficiles pour les commerces, les hôtels et les restaurants. Nous verrons comment du côté du département, on se prépare à l'ouverture des EHPAD. C'était l'une des annonces du Premier ministre hier. Et justement, ce qu'il faut retenir de cette annonce, nous en reparlerons dans un instant avec Jefferson Desport de la rédaction de Sud-Ouest. Mais avant, un point sur l'épidémie. Après les chiffres qui nous ont été présentés par l'ARS, sachez que 825 personnes sont actuellement hospitalisées. C'est 13 de plus que lors du dernier point qui a été effectué. Et dans le même temps, 14 patients supplémentaires sont sortis guéris de l'hôpital. Donc voilà pour la situation concernant la Nouvelle-Aquitaine et donc le Covid-19. Il y avait également ce matin une conférence de presse par téléphone de la préfète. Vous en avez maintenant l'habitude. Il a été question notamment de la reprise des travaux sur la rocade depuis ce lundi. Les travaux pour la mise à deux fois trois voix. Une précision également apportée par la préfète. Le fait que c'est confirmé, la vente de muguets à la sauvette sera absolument interdite le 1er mai. Donc pas de vente de muguets au feu rouge ou sur les ronds-points. Donc ça, c'est une certitude. Et puis il y a également un point un peu plus politique qui a été abordé lors de cette conférence de presse de la préfète. C'est un thème sur lequel nous avons déjà débattu. C'était bien sûr les élections municipales. Quid du 1er et du 2nd tour ? Eh bien, quelques précisions ont été apportées lors de cette conférence de presse à la préfecture. Franck Poirot nous en dit plus. Les conseillers municipaux élus au premier tour de l'élection municipale de mars dernier devraient pouvoir se réunir en conseil pour désigner leur maire à la fin du mois de mai au début du mois de juin. C'est le scénario envisagé par les autorités de l'État pour que les maires puissent enfin remplir leurs fonctions dans leurs communes respectives. Pour les autres, rien n'est encore tranché. Pour le moment, dans une cinquantaine de communes en Gironde, le premier tour des élections municipales n'a pas permis de désigner une majorité. Il faut donc organiser un deuxième tour. Eh bien, aujourd'hui, le gouvernement n'a pas encore décidé si l'élection doit être réorganisée de A à Z ou s'il faut juste reconvoquer les électeurs pour un deuxième tour. En tout état de cause, ce scrutin municipal pour les communes concernées ne devrait pas se tenir avant la fin de l'été ou début de l'automne. En attendant, il faut continuer dans chaque ville, dans chaque village, de gérer les affaires courantes. Ce sont les anciens élus, les anciennes majorités municipales qui conservent la main dans cette période de crise sanitaire. En plein confinement, seules les visioconférences sont autorisées. Certaines communes ont donc choisi ce mode pour réunir leurs élus municipaux. Ce sera le cas demain, à Pessac. Les 44 conseillers municipaux et leurs maires seront présents derrière leur écran par webcam interposé pour gérer les affaires de la commune. Et nous allons maintenant revenir effectivement sur cette très longue conférence de presse d'Edouard Philippe avec Jefferson Desport de la rédaction de Sud-Ouest. Alors Jefferson, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors au-delà des mesures annoncées ce dimanche soir par Edouard Philippe, avec notamment le port du masque qui devrait être obligatoire dans les transports en commun, le Premier ministre a aussi dit qu'après le 11 mai, ce ne sera pas le retour à la vie d'avant et que ce sera probablement pas avant longtemps. Est-ce que Jefferson, c'était, on va dire, la phrase à retenir de ces quasiment deux heures de conférence ? Bien sûr, Bastien, c'était cette phrase à retenir et on pourrait même ajouter celle-ci. Nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Ces mots sont très importants parce qu'on l'a bien compris en écoutant Edouard Philippe dimanche soir, le retour à la normale. Ce n'est pas pour demain et ce n'est pas non plus pour après-demain. Alors justement, pourtant, pourtant, et les chiffres le confirment aussi en Nouvelle-Aquitaine, même s'il n'y a pas encore de baisse réelle de l'épidémie. En tout cas, on est incontestablement sur le plateau. Il y a de moins en moins de cas. Oui, vous l'avez dit, Bastien, l'épidémie est en train de reculer. Le Premier ministre l'a dit, on marque des points, mais pourtant, elle n'a pas disparu. Et c'est bien là tout le problème. C'est pourquoi ce plan de déconfinement qui va nous être présenté d'ici une quinzaine de jours aura comme priorité numéro un, au-delà de relancer l'économie, d'éviter toute reprise de l'épidémie. Et c'est justement pour une raison très simple, même deux, c'est parce qu'il n'y a aujourd'hui ni traitement, ni vaccin. Dans ces conditions, il ne nous reste qu'une seule alternative, c'est de continuer à vivre avec les gestes barrières. Après, le 11 mai, c'est très clair, on ne pourra toujours pas se serrer la main, on ne s'embrassera pas non plus. C'est pourquoi ce déconfinement aura comme un arrière-goût très prononcé du confinement que l'on vit aujourd'hui. Et puis, le Premier ministre a aussi indiqué que les hôtels, les cafés et les restaurants ne pourront pas rouvrir leurs portes dans les médias. Et pour eux, sans doute, la situation va devenir critique. Oui, bien sûr, Bastien, vous l'avez dit, c'est l'un des sujets vraiment très compliqués qui se posent aujourd'hui au gouvernement. Édouard Philippe était attendu sur ce point hier soir. Il s'est contenté simplement de confirmer ce que l'on savait déjà, à savoir qu'après le 11 mai, les hôtels, les cafés, les restaurants ne rouvriront pas. Et pour les raisons que nous avons évoquées juste avant ensemble, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, il est très difficile d'appliquer la distanciation sociale. Comment faire respecter les distances de 1 mètre, voire 2 mètres dans les cafés, les restaurants ? Voilà, là, c'est un vrai défi. Mais il y a aussi une urgence dans ce secteur-là, comme pour le spectacle, comme pour tout ce qui concerne le cinéma, la culture. Tout ce secteur-là est durement frappé par la crise du Covid. Dans l'hôtellerie, les cafés, la restauration, l'activité a chuté de 90 %. Et la saison approche, vous le savez, toute la question est de savoir si elle pourra être sauvée. Mais en tout cas, là, il y a une difficulté majeure pour le gouvernement et bien entendu pour les professionnels de ce secteur. C'est bien sûr un sujet sensible, notamment en Nouvelle-Aquitaine, une zone très touristique. Nous aurons tout à l'heure justement avec nous Patrick Seguin, le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux et Gironde, qui confirme effectivement que les cafés, hôtels, restaurants sont en très grande difficulté. Et puis ça a été évoqué il y a quelques instants par Franck Poirot. Il y a également cette question qui commence un petit peu à monter. Qu'est-ce qu'on fait avec les élections municipales ? Ça a l'air compliqué. Alors là, c'est un sujet qui a été abordé. Alors on le sait déjà depuis plusieurs semaines, il y a deux scénarios qui sont posés sur la table. Soit l'élection municipale, là où il y a encore besoin d'un second tour, peut se tenir avant fin juin et auquel cas ça règle le problème. Si jamais on apprend, on va dire fin mai, que cette élection n'est pas possible d'un point de vue sanitaire, alors elle devra être décalée vraisemblablement à fin septembre, début octobre. Et si tel est le cas, il ne faudra pas faire un second tour, mais tout reprendre à zéro, c'est-à-dire refaire le premier tour, refaire le second tour, ce qui nous laissera peut-être même de nouveaux scénarios émerger, parce que là, on repart complètement à zéro et le premier tour n'aura pas existé. Mais là, nous ne parlons que des cas de figure, des communes où il y a encore besoin d'un second tour. Donc ces deux scénarios sont sur la table. Bien entendu, ils sont radicalement différents, parce que s'il faut refaire un premier et un deuxième tour, ça change tout. Merci beaucoup d'avoir fait avec nous le point de Jefferson, justement les municipales et le monde. De demain, on en parle dans un instant avec Clément Rossignol. C'est le maire de Bègle. Parmi les principales annonces effectuées lors de cette conférence de presse, Édouard Philippe a annoncé la réouverture dans des conditions très strictes des EHPAD, notamment pour que la famille puisse venir voir les pensionnaires. Alors justement, comment ça va se passer dans les EHPAD du département ? Je vous propose tout de suite d'écouter les éclaircissements qui vous sont apportés par Sébastien Saint-Pasteur. Il est élu au Conseil départemental, vice-président chargé de toutes ces questions d'EHPAD et de handicap. – Sébastien Saint-Pasteur, bonsoir. – Bonjour. – Ça a été l'une des principales annonces hier, donc le fait que les visites vont pouvoir reprendre dans les EHPAD. Ça, c'est la déclaration politique de ce dimanche. Qu'est-ce qui va se passer maintenant tout à fait concrètement dans les établissements en Girondins ? – Alors il faut savoir que les établissements accueillés au compte-gouttes des personnes, dans le cadre notamment de l'accompagnement de la fin de vie, cette nouvelle qui a été annoncée hier par le Premier ministre et le ministre de la Santé, c'est quand même l'ouverture au compte-gouttes au niveau des établissements, extrêmement encadrés, sous la responsabilité des directeurs d'établissements. On a déjà des réponses qui sont apportées pour filtrer l'accès dans les établissements, avec les SAS notamment, ce qu'on a appelé les anges gardiens des EHPAD. Et j'en profite pour remercier notamment les Girondines et les Girondins qui ont répondu présents et favorablement, plus de 300 se sont manifestés pour participer justement à ce filtrage dans les EHPAD. C'était très attendu et c'est une excellente nouvelle. – Comment ça va se passer ? Donc du coup, ça y est, les familles vont peut-être entre guillemets se ruer sur le téléphone pour savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir venir. On va forcément générer des frustrations, c'est obligé. – Oui, mais il faut que chacun ait conscience que tout ça s'est mis en place aussi dans l'intérêt des résidents pour les protéger, parce qu'ils sont particulièrement vulnérables. Alors en effet, il ne risque d'être pas forcément très simple pour les établissements, puisque ça se fera sur rendez-vous, avec des distances barrières, avec l'impossibilité de se toucher, évidemment, naturellement, on conserve les bons réflexes des gestes barrières. Mais ça va être un nouveau défi pour les établissements. D'ailleurs, il va y avoir une différence entre ceux qui sont dans une gestion en interne de cas Covid, il y a près d'un tiers des établissements girondins qui sont concernés par un ou plusieurs cas, et puis ceux qui sont épargnés, qui peuvent peut-être faire face avec un petit peu plus de sérénité. – Justement, les établissements où effectivement il y a un ou plusieurs cas de Covid, j'imagine que l'ouverture sera beaucoup plus difficile. – Oui, voire même pas immédiate, parce qu'il faut avoir conscience que lorsqu'on a à gérer un ou plusieurs cas Covid, entre le moment où on fait les tests, le moment où on a le retour, le moment où on essaye de refaire un petit peu tout le cheminement de la contamination possible, il y a beaucoup de travail à réaliser. Donc peut-être que de permettre aux familles de revoir leurs parents ou leurs grands-parents apparaîtra peut-être comme secondaire, et il faut le comprendre, parce que les établissements sont très très fortement mobilisés, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'incertitudes, et ce n'est pas facile pour eux. Donc il faut comprendre que parfois, ils ne vont pas pouvoir répondre immédiatement à l'envie légitime des familles de voir leurs parents ou leurs grands-parents. Il faut le comprendre. C'est pour ça que c'est une bonne chose que ce soit fait sous la responsabilité du directeur de l'établissement, pour que les réponses soient le plus circonstanciées possible. Pour se rendre compte un petit peu de la situation et du nombre de personnes qui sont concernées par cette annonce, les EHPAD directement proches du conseil départemental, c'est combien en Gironde ? Et ça représente à peu près combien de personnes de pensionnaires ? On a à peu près 175 établissements en Gironde. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1% de la population qui est en EHPAD. Alors les chiffres au niveau national, c'est à peu près 728 000 personnes. Si on fait le ratio au niveau du département, on est à peu près à 8 000 personnes hébergées en EHPAD aujourd'hui. Il y a aussi d'autres publics dont on parle un peu moins, mais qui sont aussi concernés. C'est ceux qui sont dans les établissements médico-sociaux pour les personnes en situation de handicap. Et puis aussi, un autre sujet qui va certainement monter en puissance, c'est les résidences autonomie et les résidences services, où on a aussi des populations plutôt âgées qui sont potentiellement plus vulnérables. Donc ça fait beaucoup de monde, en fait. Dernière question, Sébastien Saint-Pasteur. Lorsqu'on est en poste des responsabilités importantes au conseil départemental, notamment autour de ces questions de l'âge et du handicap, on vit cette période de confinement. Dans quel état d'esprit ? On le vit avec beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance par rapport aux professionnels dont les métiers ont été longtemps assez peu valorisés. Donc il y a une utilité sociale beaucoup plus forte. Donc ça, c'est une excellente chose. C'est le côté positif de cette crise. C'est qu'on redécouvre qu'il y a des professionnels exceptionnels en responsabilité dans les établissements médicaux sociaux, dans les services d'aide à domicile. On essaye d'aider de la meilleure façon possible. On a récemment mis à disposition des véhicules du département ou les taxis qu'on utilisait pour le transport des élèves en situation de handicap, pour faciliter le quotidien des soignants. On essaye de répondre aux questions des masques, des protections de la meilleure façon possible. On est assez volontaires sur ce sujet-là. Et on essaye de trouver tout un tas de réponses et de solutions. avec beaucoup d'humilité, beaucoup de reconnaissance et le plus de partenariats possible. Est-ce qu'il vous semble que justement cette situation assez étonnante qu'on retrouve dans les EHPAD, mais aussi dans les hôpitaux, c'est-à-dire des secteurs où il y avait un manque de reconnaissance, aussi bien d'un point de vue des statuts que d'un point de vue des salaires, il faut en parler. Est-ce qu'il vous semble que justement cette crise du confinement va changer un petit peu au sens large, la façon dont le politique, dans ses décisions, va pouvoir prendre en compte justement ces métiers jusqu'à présent un peu invisibles et dont on se rend compte aujourd'hui d'importance ? – Je l'espère. Alors ce n'est pas une découverte au niveau du département parce que notre cœur de métier, notre cœur de compétence, c'est les solidarités humaines. Donc pour connaître beaucoup d'usagers, de personnes qui bénéficient de ces services, je sais leur importance et nous le savons au sein du département. Après, c'est vrai que quand on n'est pas directement concerné, peut-être qu'on en a moins conscience et cette crise aura certainement le mérite de révéler l'importance de ces métiers, de ces fonctions-là. Après, il faut espérer que la mémoire soit suffisamment longue pour qu'on n'oublie pas. C'est souvent le risque auquel on s'expose, c'est qu'une fois que la page sera tournée et elle n'est pas prête de l'être, on a tendance un peu à oublier. Mais je pense que ce que l'on traverse est suffisamment important, massif, pour qu'on en tire des leçons. Et donc oui, ça sera nécessaire de mettre haut dans l'agenda politique la question du care, de la protection, du soin, beaucoup plus haut que ça en était le cas jusqu'à présent. – Merci beaucoup Sébastien Saint-Pasteur d'avoir répondu à ces quelques questions. Donc on l'a bien compris, il y aura effectivement une ouverture, mais très contrôlée, très encadrée des EHPAD de Gironde suite à la déclaration notamment du Premier ministre ce dimanche. Merci. – Merci à vous. – Voilà pour la situation à venir dans les EHPAD. Il y a eu également une autre annonce faite par Édouard Philippe, une confirmation plutôt ce dimanche, que les bars, les restaurants, les hôtels ne rouvriront pas après le 11 mai. Ça veut dire qu'il y aura pour eux plus de deux mois de confinement avec de grosses, grosses difficultés. Et aujourd'hui, et aussi bien sûr à venir. La situation est critique. Confirmation avec Patrick Seguin. C'est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux-Gironde. – Patrick Seguin, bonsoir. – Bonsoir. – Nous allons bien sûr encore une fois faire le point sur les conséquences économiques de cette période de confinement. Le nombre de dossiers à traiter ne cesse d'augmenter du côté de la Chambre de commerce. – Oui, tout à fait. Nous avons toujours autant de dossiers, surtout beaucoup de dossiers renforcés, ce qu'on appelle des dossiers renforcés, que c'est-à-dire l'accompagnement jusqu'au bout de la demande de l'entreprise pour essayer d'avoir le report de ses charges, pour essayer d'avoir un plan de financement, un PGE. Et nous sommes à 349 nouveaux cas cette semaine. Et c'est beaucoup de cas, c'est beaucoup de dossiers. – Ça vous inquiète, sincèrement, parce qu'on l'a vu déjà la semaine dernière, le nombre de dossiers augmenter. Donc là, on est vraiment dans le dur. – Je mentirais si je disais que ça ne m'inquiète pas. C'est bien sûr que ça m'inquiète dans la mesure où il y a une certaine forme en plus de fatalisme qui s'installe parce que nous attaquons la sixième semaine de confinement. Et il y a des entreprises qui peuvent reprendre suivant les règles sanitaires lorsqu'elles peuvent les appliquer. Il y a des établissements publics qui rouvrent. Mais il y a un bon nombre d'entreprises, et notamment des très petites entreprises, et je pense particulièrement au commerce, à la restauration, à l'hôtellerie, qui ne peuvent pas reprendre, qui n'ont pas en plus de date, de visibilité. Et pour eux, c'est très dur, parce qu'il y a un découragement, bien sûr. Donc on essaie de les accompagner au vieux, et on fait remonter auprès du gouvernement des idées de complémentarité, d'aide et d'accompagnement. – Vous, ce que vous demandez, c'est effectivement qu'il y ait une sorte de date, pourquoi pas annoncée aussi pour une réouverture des commerces, des hôtels et des restaurants ? – Eh bien, c'est-à-dire que nous sommes, notamment en ce qui concerne le tourisme, nous sommes dans une région très touristique. Vous savez que nous avons plus de 6 millions de touristes par an ici dans notre région. Et donc, si tout ce qui impacte le tourisme ne peut pas ouvrir, on n'a pas de vision, ça va être juste catastrophique en termes d'emploi et en termes de capacité pour ces entreprises à vivre l'après. Et donc, ce que l'on demande, c'est de donner un peu d'espérance, même s'il ne faut pas raconter n'importe quoi. On a bien vu quand même l'impact positif de l'annonce par le président de la République du 11 mai. Le 11 mai, c'est une date butoir. On ne sait pas si ça sera applicable en fonction de l'évolution de la pandémie. Mais au moins, il y a un espoir. Et en ce qui concerne tout ce qui dépend du tourisme, et notamment l'hôtellerie, la restauration et les commerces de proximité, il faut donner de l'espoir. Parce que sinon, les gens se démoralisent et nous avons de plus en plus d'appels sur nos plateformes de gens qui ont un comportement qui relève un peu de l'accompagnement psychologique. Et parce que sinon, ils sentent qu'ils n'ont pas de vision et que certains nous disent, de toute façon, c'est foutu. – C'est ça, certains mettent en avant le fait que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est trop tard pour eux et que la réouverture ne sera pas possible. C'est ce que vous craignez, c'est ce que vous sentez venir, que beaucoup de ces commerces liés à l'hôtellerie, au tourisme ou à la restauration notamment, ne puissent finalement pas rouvrir du tout. – Alors, en l'état actuel, puisqu'il y a énormément de choses qui ont été mises en place par le gouvernement et par les régions et par les établissements publics locaux, je pense par exemple à la métropole qui a voté un fonds d'aide pour les entreprises de 1 à 5 salariés de 15 millions d'euros que nous allons d'ailleurs gérer au niveau de la CCI Nouvelle Équivée et de la CCI de Bordeaux, nous rendons compte que les aides ponctuelles et le report de charges, les reports de crédit ne suffisent pas. Aujourd'hui, il va falloir rentrer dans le dur, là aussi, avec le ministère de l'Économie sur la prise en compte de la perte d'exploitation. La perte d'exploitation, c'est tout simplement, je ne travaille pas, donc je ne produis pas, et donc en face, je n'ai rien. Et donc, les professionnels, quel que soit leur métier, sont capables de comprendre et d'admettre qu'il faut qu'ils en aient une partie à leur charge parce que c'est le risque du chef d'entreprise. Quand on est chef d'entreprise, on prend un risque, il faut l'assumer. Mais derrière, il faut, quand ça dure, qu'il y ait une partie qui soit prise en charge au niveau de l'aide, de l'aide de cette entreprise, tout simplement pour avoir la capacité à rouvrir. Sinon, si on n'a pas la capacité à rouvrir, on peut faire tout ce que l'on veut. En plus, les reports de charges, ce sera de l'argent foutu en l'air, excusez-moi l'expression. Et puis, notamment, on aura un risque social énorme. Quand on prend le cas de l'hôtellerie et de la restauration, simplement la restauration elle-même, café-restaurant en France, c'est 240 000 établissements. Et si on pense qu'il y en a 40 % qui ne vont pas rouvrir, vous voyez un petit peu l'impact. Donc, il faut trouver des solutions. Et le ministère de l'Économie travaille en ce moment même dessus. La solution, ce serait peut-être qu'il y ait une façon un peu différente de s'impliquer de la part des assurances, par exemple. Ça pourrait être une piste ? C'est une piste qui est actuellement étudiée entre les représentants des assurances et le gouvernement. Nous poussons beaucoup, avec toutes les fédérations professionnelles, à ce qu'il y ait une prise de responsabilité du monde des assurances. La perte d'exploitation, c'est comme le résultat de l'entreprise. Moi, j'ai toujours milité pour que le résultat d'une entreprise soit réparti à un tiers, un tiers, un tiers entre les collaborateurs de l'entreprise et les investisseurs, les actionnaires. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, la perte d'exploitation qui est nécessaire pour que l'entreprise existe demain, il faudrait la répartir à un tiers en charge des assureurs, un tiers à la charge de l'État en termes d'aides financières et un tiers à la charge des chefs d'entreprise parce qu'ils ont à prendre une part de cette responsabilité pour pouvoir continuer. Merci beaucoup, Patrick Seguin. Nous aurons bien sûr l'occasion de se retrouver encore pour faire le point quasiment de façon hebdomadaire sur les conséquences économiques de ce confinement et aussi de la façon dont la Chambre de commerce peut accompagner les entreprises en difficulté, en rappelant que l'essentiel, c'est bien évidemment de vous retrouver sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux-Gironde. C'est sur cette page internet que vous aurez tous les accès aux différentes initiatives menées par la Chambre de commerce pour vous aider dans de nombreux domaines. Merci beaucoup, Patrick Seguin. Merci à vous. Bonne semaine. Voilà. Et puis, nous vous en avons parlé à plusieurs reprises. Il y a également pas mal de difficultés du côté de la viticulture puisqu'il y a un problème éventuellement, évidemment, de vente des stocks et des bouteilles. Il y a aussi un problème de personnel dans les vignes. Eh bien, pour rajouter encore à ces difficultés, il y a eu vendredi en Gironde un gros épisode orageux qui a fait des dégâts, notamment dans le Libournay, avec plusieurs centaines d'hectares détruits pour tout ou partie. Eh bien, justement, Fouac Poirot a pu joindre Philippe Abadie pour faire le point sur les conséquences et les dégâts après cet épisode de grêle vendredi. Bon, c'est surtout... Il y a eu un orage de grêle, surtout vendredi soir, vendredi en fin d'après-midi et la soirée, donc qui a touché essentiellement une bande qui est partie, on va dire, du centre de l'entre-deux-mers, en Gironde, qui est remontée vers le Libournay et qui a continué jusqu'en Dordogne, tout à côté. Voilà. Donc, c'est un train d'orage qui, malheureusement, a emprunté un couloir de grêle que l'on connaît depuis plus de 15 ans. Voilà. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il y a un orage de grêle qui passe par ce couloir. Ce qu'on peut dire à cette heure-ci, si on est de l'ordre du millier d'hectares touchés entre 80 et 100 %, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus, il n'y a pas ou presque plus de feuillage sur les rameaux de vigne. Voilà. Alors, ensuite, il y a plusieurs milliers d'hectares qui ont été touchés, mais à degrés très divers. Et là, il est très difficile de savoir quelles seront les conséquences sur les récoltes, étant donné que nous sommes très tôt en saison, nous sommes au mi-avril, et que le végétal a la possibilité de se refaire partiellement, mais a la possibilité de se refaire un peu partiellement, pour avoir un peu de vendange au mois de septembre. C'est sûr que ça se répète, et ce qui fait que, quand on regarde les statistiques de rendement moyen, donc sur la décennie, les rendements moyens sont relativement bas à cause de cette succession de calamités, qui ne touchent pas tout le monde chaque année, mais qui touchent régulièrement chaque année du vignoble. Voilà, donc pour cette situation, après cet épisode de Grêle, vous l'avez compris, assez violent, c'était vendredi soir. Voyons maintenant ce qui se passe, vous le savez régulièrement dans cette émission, nous allons faire un tour pour voir, grâce aux agences sud-ouest, ce qui se passe dans d'autres secteurs de Nouvelle-Aquitaine, et bien cette fois, avec Odile Fort, nous prenons la direction du Béarn. En Béarn, la vie économique reprend peu à peu, depuis la semaine dernière, c'est vrai qu'on note encore plus un accroissement de la circulation automobile et de présence de personnes dans les transports en commun, notamment. Une attention particulière est portée sur la fabrication locale de masques par les entreprises textiles du territoire. Tout un réseau s'est organisé pour répondre aux commandes publiques, notamment celle de l'agglomération paloise, qui en a commandé 500 000, ainsi que toutes les autres communes. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ces ateliers qui sont parfois centenaires et qui font tout à la main. Et cela crée, bien sûr, un débouché non négligeable. Une inquiétude se fait jour de plus en plus en direction du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, où là, vraiment, les responsables sont très, très inquiets. Idem pour la filière horticole ainsi que pour la filière agricole en tout ce qui concerne la production d'agneaux par rapport au ramadan, ainsi que le fromage, puisque la consommation de fromage est nettement en baisse. Et les saloirs, ces endroits où sont affinés ni les fromages de brebis, eh bien, sont pleins. Donc, il y a une réelle inquiétude de ce côté-là. En ce qui concerne la situation sanitaire, eh bien, la situation s'améliore de ce côté. 20 décès sont à déplorer dans le département, mais ce chiffre est stable depuis plusieurs jours. 77 personnes sont hospitalisées actuellement, dont 13 en réanimation. Des données qui sont en baisse constante depuis la semaine dernière. Donc, les consignes de confinement sont assez bien respectées ici et portent leurs fruits. Il faut continuer de façon à ce que l'épidémie, eh bien, ne connaisse pas un sursaut et que l'absence de vagues ne se transforme pas en vaguelettes. Et si le 11 mai, pour bien déconfiner, les Bordelais pédalés, pourquoi pas ? Effectivement, il y a une crainte de voir se créer dans la métropole bordelaise des embouteillages monstres au moment du déconfinement. Eh bien, des élus écologistes ont fait une proposition tout à fait concrète si on laissait une place plus importante encore aux cyclistes à partir du 11 mai dans la métropole. Explication avec Clément Rossignol-Puech chez le maire de Bègle. Clément Rossignol-Puech, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a une proposition qui est donc venue des élus écologistes de Bordeaux-Métropole. Vous craignez qu'il y ait une saturation du réseau routier au moment du déconfinement parce que les gens auront peut-être peur de prendre les transports en commun, vont donc se ruer sur la voiture. Et vous ? Eh bien, vous avez fait il y a quelques jours une proposition tout à fait concrète. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, nous proposons des aménagements cyclables temporaires pour que les vélos aient plus d'espace et qu'ils soient plus faciles à faire du vélo sur la métropole bordelaise, principalement sur les voies où il y a deux fois deux voies, c'est-à-dire comme par exemple les boulevards ou les cours. Alors, pourquoi cette proposition ? C'est une proposition qui est internationale puisqu'il y a des villes comme Berlin ou Auckland ou d'autres villes françaises comme Paris, Grenoble, Montpellier qui sont en train de les mettre en place. L'enjeu, c'est de répondre à la crainte de certains d'utiliser les transports en commun à partir du 11 mai du déconfinement et d'être en période de pointe un peu serrée et de ne pas réussir à respecter la distanciation sociale, les fameux un mètre entre les personnes, même si les masques sont obligatoires. Et pour éviter donc une augmentation très forte de l'utilisation de la voiture individuelle, chacun dans sa voiture, ça va embouteiller la circulation, les voies. En plus, ça va provoquer évidemment une montée de la pollution. Et il y a aussi des études qui montrent que peut-être que les particules fines seraient des vecteurs du coronavirus. Donc, ça ne serait pas bon si la pollution augmente. Peut-être que, évidemment, ça provoquerait une augmentation peut-être d'une crise sanitaire, d'une seconde vague. Donc, il faut absolument l'éviter. Et donc, les épidémiologistes nous disent qu'un des moyens de transport les plus adaptés en déconfinement, c'est le vélo et la marche à pied. Donc, pour que les gens puissent faire du vélo en sécurité, il faut leur donner plus d'espace. Et là où il y a de l'espace, il faut le prendre sur la voiture. Donc, les couloirs bus et des voies sur la voirie. Quand la voie fait deux fois deux voies, on peut très bien prendre une des voies pour des vélos, des aménagements temporaires, faire ça en quelques nuits, par exemple, en mettant des balay roads ou des plots. Et donc, dire aux gens prenez votre vélo, mettez un masque, prenez votre vélo, et comme ça, vous ne serez pas tenté obligatoirement de prendre votre voiture et de saturer la voirie. Alors, bien sûr, pour aller travailler, si vous faites plus de 10 kilomètres, le vélo n'est pas adapté. Si vous venez de l'extérieur de l'agglomération, mais pour les gens qui font moins de 5 kilomètres, le vélo, c'est vraiment adapté. Bordeaux est plat. Donc, c'est l'occasion de se mettre au vélo. D'autant plus que là, nous allons passer un mois de confinement et un deuxième mois qui arrive. Nous manquons toutes et tous d'activité physique. Eh bien, la marche à pied et le vélo, c'est un bon moyen pour refaire un peu d'activité physique. Quelles ont été les réactions après vos propositions, aussi bien réactions du maire de Bordeaux que du président de la métropole ? Alors, ce qui est prévu, c'est un groupe de travail avec un certain nombre de maires et un certain nombre d'élus qui est mis en place cette semaine pour réfléchir ensemble aux voiries qui pourraient être dédiées à ces aménagements vélo. Je parle évidemment des boulevards, des cours, mais également on pourrait réfléchir par exemple à la route de Toulouse, à l'ensemble des grandes pénétrantes. Donc, cette proposition a été accueillie, nous l'avons faite en bureau de la métropole jeudi dernier. Le président de la métropole est favorable et la plupart des maires également. Ils sont maintenant tous convaincus. Donc, nous allons pouvoir travailler et faire des propositions et faire en sorte que ces aménagements vélo temporaires, qui peut-être pour certains d'entre eux resteront pérennes, je le souhaite, voient le jour rapidement sur la métropole vendeleaise. Le plus réticent, c'était peut-être un petit peu Nicolas Florian, peut-être, non ? Je ne pense pas. Je pense que c'était un moment de malcompréhension des enjeux. En fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il connaissait évidemment ce projet, qu'il était favorable, qu'il était favorable également à l'urbanisme tactique. Donc, après, la presse a fait écho de peut-être quelques questionnements qu'il avait, mais nous sommes tous favorables à ce projet. Allez, encore une question, monsieur le maire, un peu plus politique cette fois. C'est un terme qu'on entend depuis plusieurs jours maintenant, le monde d'après, le jour d'après, rien ne sera plus jamais comme avant. Est-ce que vous, vous y croyez vraiment ? Tout le monde l'espère, mais est-ce que vous, vous y croyez ? On va tout faire pour. Il faudrait, il faut que le monde d'avant coronavirus et le monde d'après ne se ressemble pas qu'il y ait plus de liens entre les gens, que ça soit plus durable. Cette épidémie, on le sait, provient d'atteintes à l'environnement en Chine, et donc, il faut être plus respectueux de l'environnement, également, développer une économie qui soit plus résiliente, plus locale, plus sociale, donc, peut-être ralentir un petit peu, faire en sorte que les accords de Paris qui protègent le climat soient respectés et appliqués. Donc, écoutez, nous sommes également encore toujours en campagne électorale. Dans un grand nombre de programmes, de beaucoup de candidats, il y a des enjeux de solidarité, mais je pense que les programmes devront évoluer pour travailler d'abord au service public de santé, le conforter. On voit bien que nos professionnels de santé sont de véritables héros, mais les moyens mis à leur disposition ne sont pas à la hauteur. Donc, il faut à nouveau vraiment financer l'hôpital public et la santé des Français et des Françaises et puis construire ce monde, ce monde plus solidaire et plus durable. Quand je vois, par exemple, qu'à l'Assemblée nationale, la plupart des entreprises qui sont les plus grands pollueurs, les 20 plus grands pollueurs de la planète, vont avoir les mêmes aides économiques que des entreprises vertueuses. Donc, ça, ce n'est pas possible. Il faut que le gouvernement et l'Assemblée nationale nous écoutent, écoutent les citoyens qui veulent un changement de société et donc des critères environnementaux et solidaires. Ou alors, également, les sociétés qui ont leur siège social dans des paradis fiscaux qui ne puissent pas toucher ces aides. Donc, il y a quand même des choses concrètes que l'on peut faire à court terme et je l'appelle de mes voeux. Voilà, on l'a bien compris, il y a beaucoup de travail en ce moment et il y aura encore beaucoup de travail après ce fameux confinement. Merci beaucoup, Clément Rossignol-Pouèche. Merci à vous. Très bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, et puis concernant les groupes de travail que Clément Rossignol-Pouèche vient d'évoquer, sachez que la mairie de Bordeaux, au-delà de ce groupe de travail sur les mobilités et concernant le déconfinement, va aussi plancher sur l'éducation, l'économie, le social, la santé et la culture. Donc, des groupes de travail pour mieux préparer le déconfinement à Bordeaux. Souvenez-vous, la semaine dernière, vous avez pu assister à une séance de questions-réponses autour des chefs d'entreprise et de ceux qui pouvaient être mis en place pour les épauler. Eh bien, demain, dans la même formule, nous aurons l'occasion cette fois d'aborder un tout autre sujet, celui de l'agriculture et de l'alimentation. Vous pourrez en voir le résultat demain à 18h30, mais ça va se passer dès le matin sur la page internet de sudouest.fr. Et justement, Stéphane Vacchiani qui présente cette émission est venu dans l'après-midi. J'ai eu l'occasion de lui poser quelques questions pour savoir comment ça allait se passer demain. Stéphane Vacchiani, bonsoir. Bonsoir, Bastien. Comme c'était le cas la semaine dernière avec les chefs d'entreprise, vous poursuivez votre série de jeux de questions-réponses avec pas mal de personnes sur internet, etc., que vous mettez en face de professionnels. Et demain, il va être question de tout ce qui est agriculture et consommation, c'est ça ? Oui, tout à fait. La volonté, c'était de pouvoir accompagner les thématiques qui sont aujourd'hui toutes ou presque bouleversées par le Covid-19. Demain, on parle d'agriculture et vous faites bien de le souligner, agriculture agroalimentaire et donc alimentation. Trois experts, volontairement, le président de la Chambre régionale de l'agriculture, M. Grassier. On a voulu aussi mettre un agriculteur qui est un précurseur du bio depuis 1991, qui est Patrick Grisou dans l'Oté-Garonne et qui est aujourd'hui certes président d'une très grosse coopérative de 6 000 agriculteurs, mais qui a quand même encore ce regard sur la consommation. Et puis, quelqu'un qui a souvent un discours détonnant, puisqu'il est lui au MoDef, c'est Raymond Girardi qui nous expliquera pourquoi on est en train d'être victime justement de ce manque d'autonomie alimentaire en France. Ce même M. Girardi, qui est encore quelques jours dans les colonnes de Sud-Ouest, mettait en avant son inquiétude de voir effectivement arriver, pointer une disette. On en est là. Peut-être, on verra ça demain matin. Il y a des questions d'ailleurs des lecteurs, des internautes qu'on invite encore ce soir à nous interroger. Il y a la page Facebook Sud-Ouest et puis par Sud-Ouest.fr et ça sera évidemment à suivre demain sur TV7. Ils peuvent poser leurs questions pour savoir vraiment où il en est. Il ne faut pas avoir peur et ce n'est pas une histoire de faire du catastrophisme. Il se trouve simplement qu'il y a des fruits et des légumes en ce moment qui sont un peu plus chers que d'habitude parce qu'il y a moins d'importation d'Espagne et puis il y a des travaux qui devraient se faire en ce moment qui par manque de main-d'oeuvre ne seront pas forcément et ces travaux devraient permettre d'avoir des récoltes au moment où il y aura la pleine saison et donc on risque effectivement d'avoir un petit souci d'approvisionnement sur certains produits. Ça ne va pas être la famine. Alors concrètement Stéphane si je veux participer effectivement à cette émission et donc poser des questions qu'est-ce qu'il faut que je fasse précisément et à quelle heure j'ai rendez-vous avec vous ? De façon on peut déjà commencer à poser ces questions. Il y a un lien sur sudouest.fr il suffit de cliquer sur la conférence de demain et hop vous mettez votre question et on vous sélectionne ou pas d'ailleurs parce qu'on peut parler de tout le monde et vous posez votre question en direct. Autre solution vous suivez l'événement demain sur sudouest.fr sur TV7 aussi et vous posez vos questions en direct et là on peut prendre ou pas prendre votre question évidemment mais le but c'est de participer et je rappelle que la semaine dernière on a pris l'engagement de faire passer toutes les questions au président du conseil régional et de la région Nouvelle-Aquitaine en l'occurrence. Donc deux rendez-vous demain pour assister effectivement à cette séquence autour vous l'avez dit de l'agriculture et de l'alimentation c'est sur sudouest.fr page Facebook etc. à partir de 11h donc là le jeu des questions réponses et puis le résultat de tout cela ce sera également demain à partir de 18h30 donc sur TV7 vous aurez une retransmission en différé bien évidemment des échanges qui auront pu être effectués dans la matinée. Parlons alimentation parlons consommation à un sens plus large encore que l'émission qui est prévue donc demain. Retour avec vous Stéphane sur une entreprise lancée par le groupe Sud-Ouest il y a maintenant une quinzaine de jours qui s'appelle Course contre la montre alors en quelques mots rappelez-nous le principe. Déjà rappelé une lettre Course avec un S contre la montre si vous allez chercher ça sur vos moteurs de recherche on vous invite à le faire il y a déjà 3000 clients inscrits on est ravis d'avoir ce chiffre en si peu de temps on a environ 600 offres qui sont aujourd'hui en ligne c'est quand même un beau résultat je rappelle le but c'est totalement solidaire il n'y a aucune commission de la part de Sud-Ouest c'est une volonté d'un média local de faire une action locale et régionale et de permettre à des producteurs et surtout aujourd'hui beaucoup de commerces on ne va pas se mentir on est vraiment au-delà de la production agricole qui heureusement a trouvé d'autres moyens je pense aujourd'hui d'écouler ces produits et on aide je crois sincèrement des commerces qui sont fermés aujourd'hui avec des bons d'achat à pouvoir rentrer un peu de chiffre d'affaires et puis les gens iront le consommer une fois que le confinement sera terminé et puis encore plus tard pour ce qui est de la restauration par exemple le but est simple vous allez sur le site vous choisissez les produits qui vous intéressent et vous achetez et vous payez en ligne Voilà c'est une façon plutôt efficace de soutenir une filière qui souffre énormément il y avait avec moi tout à l'heure le président de la chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux qui effectivement est très inquiet pour la suite parce que le nombre de dossiers que la chambre est obligée d'accompagner des dossiers importants ne cesse d'augmenter donc effectivement cause contre l'amende c'est une bonne façon de pouvoir aider le commerce de proximité son petit resto qu'on aime bien etc. parce qu'il faut qu'il soit encore là quand la date de déconfinement pour eux sera annoncée et il est encore temps de s'inscrire je le dis aux vendeurs aux professionnels c'est pas uniquement pour les acheteurs il y a encore de la place mais évidemment plus on aura d'offres mieux se portera ce marché donc n'hésitez pas faites le savoir le boucherail est très important cette opération et on vous remercie de nous recevoir merci beaucoup merci beaucoup Stéphane et puis rendez-vous demain pour parler agriculture et alimentation un petit coup d'oeil sur la semaine d'après la semaine d'après on recevra le monde bancaire je pense que là on va avoir aussi beaucoup de questions on a la chance de réunir le président de la Fédération des banques de France pour la Nouvelle Aquitaine et monsieur Dupuis et on va avoir Jean-Marc Gé avec sa casquette de président de Bordeaux place financière et tertiaire donc c'est important pour nous d'avoir ce vrai regard on sait qu'en ce moment il y a beaucoup beaucoup de dossiers vous le disiez avec la CCI qui remontent vers les banques et évidemment tout le monde n'est pas forcément satisfait des réponses qu'ils ont ça sera l'occasion là aussi de poser des questions en direct merci beaucoup Stéphane merci voilà ce sera donc demain à 18h30 sur TV7 et vous l'avez compris dès 11h sur le site sudouest.fr allez parlons musique à présent et il est impatient je le sais il faut il faut qu'il il trépigne il trépigne il trépigne alors il va falloir qu'on se fixe une règle Patrick on se vous voit ou on se tu voit comment on va voir ça va et tu vous et tu c'est vrai que c'est compliqué on se connait depuis un certain temps voire un temps certain donc allez on se tutoie parce qu'on a eu d'autres vies nous aussi dans lesquelles on se côtoyait déjà donc c'est vous dire si on se connait c'est un énorme succès ça se confirme ça se confine en live ça se confirme aussi beaucoup beaucoup de vidéos à tel point que on sait plus quoi en faire alors on sait quoi en faire on les propose tous les soirs entre 18h30 et 19h il nous reste encore quelques petites places puisque normalement ça se confine en live devrait s'arrêter à la veille du 11 mai mais en attendant profitons de tous les artistes néo-aquitain girondin bordelais qui tous les jours nous envoient leurs vidéos sur p.legac à tv7.com qui s'inscrit là en bas de votre écran aujourd'hui un guitare voix par Élise une téléspectatrice originaire de Tours mais qui vit à Bordeaux depuis 9 ans pendant son temps libre et elle a du temps en ce moment c'est vrai Élise adore faire des reprises guitare voix plutôt originale et vous allez le voir elle entendre elle fait ça plutôt bien elle chante également depuis 15 ans dans la troupe de Soul & Gospel Maniwata alors en parallèle de la musique on s'écarte un peu du sujet mais Élise est très engagée pour la planète elle est chargée de com' de l'antenne girondine de la Surf Raider Foundation elle organise de nombreux ramassages de déchets sur les plages et en ville un ramassage durant lesquels la fondation sensibilise le grand public aux questions de pollution notamment plastique c'est une vraie belle personne qui est bénévole en plus Élise nous propose une reprise guitare voix d'un titre du phénomène mondial Billie Eilish chanteuse de l'année voici Élise Fillette Ocean Eyes danse à ceux confinants live sur TV7 Pieter sur TV3 ahhh i've been watching you for some time Can't stop staring at those ocean eyes Burning cities in the heaven skies Fifteen flames inside those ocean eyes Your ocean eyes, no fair You're waiting not to make me cry When you give me those ocean eyes I'm scared I never thought for crying as I Falling linked to your ocean eyes Those ocean eyes I've been watching through for some time Can't stop thinking of your diamond mine Careful, great, you made friends with time You left alone with a diamond mine And those ocean eyes, no fair, no fair You're waiting not to make me cry When you give me those ocean, ocean eyes I'm scared, no fair, no fair, no fair, no fair I never thought for crying as I Falling linked to your ocean eyes C'est parti. 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 Bonne soirée. Je vous dis à demain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.